Bien le bonjour, nous voici donc dans l'application GoodNotes, si on va voir les ressources, si on va par exemple ici dans classe Marianne, vous avez ici mon dossier de classe d'élèves ici avec toutes les pages. Alors on peut défiler ici verticalement mais on peut aussi défiler horizontalement. Donc voilà, nous on va voir ce qu'on peut faire si on commence par une nouvelle note très rapide. Donc on va retourner au départ. Ici, il est possible de créer donc une note rapide, d'importer PDF, photos, enfin tout ce que vous voulez. Prendre une photo, scanner un document comme un logiciel de scanner, apporter une image, etc. Créer un dossier ou même un bloc-notes. Donc voilà le dossier, on peut mettre des dossiers dans les dossiers, des bloc-notes dans les dossiers, etc. Donc si on fait une quick note, on se retrouve ici. Donc on a notre petit pointille à droite avec plusieurs modèles de pages. Les modèles sont divers et variés. Il y en a des, on peut choisir la taille, les couvertures si on veut faire des petits bloc-notes jolis. Ici, on a le modèle papier avec des lignes. Donc le version standard, c'est pour pouvoir écrire. Donc là, j'écris en noir. Donc, bonjour. Vous allez bien. Une fonction que j'aime bien, si bien on voudrait le mettre à côté de l'aller. Le petit lasso qui nous permet de sélectionner ce qu'on veut. Et après, on le bouge et on le met où on veut. Et voilà. Et après, on peut le déclarer comme ça. Donc la fonction de l'asso est vraiment extraordinaire. On a ici la gomme standard, donc différentes tailles de gomme. Là, c'est le crayon standard. On peut régler la taille de la mine pour avoir trois tailles possibles. Après, il y a tout ce qu'il y a au niveau du choix des couleurs. On a ici le surligneur, comme quelqu'un qui voudrait surligner un texte. Donc voilà, ça ne se surligne pas par-dessus. Le texte ressort, donc ce qui est assez pratique. Et ici, on a les formes. Reconnaissance de forme. Donc, par exemple, si je veux juste souligner bonjour. Là, je fais comme ça. Et mon trait va se mettre tout droit. Je veux faire un carré. Voilà. C'est pour être réussi. Mais si je le fais, voilà, un triangle, un cercle, ça va faire. Et après, des traits pour faire des formes géométriques. Et pour avoir, voilà, si je veux, par exemple, encadrer, aller, ça fasse plus, plus sympa. Et puis après, on peut le modifier. On peut donc, voilà, taper du texte aussi. Donc, si on est là, après, le clavier sort et on peut insérer du texte où on veut. Après, on peut ici, l'agrandir, pardon, et le déplacer n'importe où on veut. On va pouvoir apporter des photos. Par exemple, les dernières photos, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais apporter. Le texte MI qui nous a bien embêté aujourd'hui, hier. Voilà, on peut le mettre où on veut. Ça permet de faire vraiment tout ce qu'on veut sur notre note. Ici, prendre une photo, je ne vais pas vous le sortir. Et là, on a en plus, pour mettre une page. Ici, plus, on insère une page. Donc après, avant, on peut mettre en dernière page tous les modèles, l'image, un scanner, un portée de documents. Et c'est pareil, dans l'export, on peut aller dans un PDF et directement l'exporter dans l'application. Ici, on a la fonction loop. Ce n'est pas très intéressant. Ici, vous voyez, on peut voir un peu plus gros et se balader pour voir en détail si on veut faire des grossissements, etc. Et après, écrire dedans, en tout petit. Par exemple, on peut faire un petit truc pour être plus précis sur les lignes, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Eh bien, on peut aussi exporter en vidéo pour pouvoir faire une présentation en même temps. Donc voilà, ça, ça va en fait comme d'un tableau blanc, comme un logiciel de TBI, presque en plus. Et pour l'export, on peut exporter soit une page, soit tout. Et si on exporte, on a différents formats, PDF, images ou GoodNotes. Le petit carré pour avoir toutes les pages qu'on a. Pour pouvoir, voilà, si on les sélectionne, on peut les faire pivoter, exporter, etc. Par exemple ici, j'ai reçu le travail en photo, vous voyez. Donc, c'est des photos que j'ai importées directement dans l'application. Voilà. Donc après, je choisis un crayon et j'ai annoté comme si j'avais un vrai cahier. Je vais le mettre ici dans mon dossier. Donc, on peut déplacer avec le doigt, c'est vraiment intuitif. On peut mettre des dossiers en favori pour les retrouver plus facilement. Je vais cliquer sur la petite étoile. Là, c'est le rangement en dossier, mais on peut aussi les ranger en liste. C'est un logiciel qu'il utilise tout le temps pour annoter, même pour prendre des notes. Et voilà, on peut imprimer, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite, juste votre imagination. Voilà pour ce petit tour rapide. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en toute la vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !